Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Pendant que s'opèrent les derniers réglages techniques, j'ai un certain nombre d'informations, comme à l'accoutumée, à vous présenter. La première, il m'a été demandé dans le cadre du soutien que nous apportons à l'Université Populaire à différentes initiatives associatives, locales ou régionales, de vous annoncer une série d'activités autour d'Octave Mirbeau, dont on fête le centenaire. Peut-être êtes-vous déjà au courant. À l'occasion de ce centenaire, je lis donc rapidement le petit mot qu'on m'a envoyé, mais que j'accepte volontiers de relayer. Le groupe d'études sociales, avec la participation de la compagnie W et le soutien de la Société des Amis d'Octave Mirbeau, organisent une soirée exceptionnelle autour de l'écrivain. La première partie sera annuée par une de nos collègues de l'université, Sonia Anton, qui est spécialiste des questions de littérature. Et ensuite, il y aura donc une sorte de spectacle autour de la grève des électeurs. Sujet peut-être d'actualité un siècle plus tard. Tout cela aura lieu le 25 mars à 20h30. Le 25 mars à 20h30, salle René Cassin, 130 rue Anatole France. Participation libre. Ceux qui sont dans la salle et qui m'ont communiqué ce message, j'espère ne pas vous avoir trahi. Maintenant, pour la suite de l'université populaire, la semaine prochaine, vous avez le programme. Je pense que la plupart d'entre vous, presque tout le monde, sûrement. Donc, le 13 mars, dans une conférence d'Alain Cabantou sur la ville maritime et ses héros, 18e, 20e siècle. Cette conférence s'inscrit dans le cycle que cette année, nous avons souhaité ouvrir autour des 500 ans du Havre. Il y a déjà eu, rappelez-vous, une première conférence sur les ports et les arsenaux de ces ports au 17e, 18e siècle. Et il y aura probablement une troisième conférence, mais à la prochaine saison de l'université populaire. Donc, nous continuons autour des ports dont le Havre est effectivement, dans l'histoire de France, un parfait exemple de ce qui a pu se faire dans le champ, qui est notre guide à tous ici, de l'innovation. Le 20 mars, rencontre au FITS, il y en a déjà eu deux, ça sera la troisième, sous le titre générique aux arts citoyens, qui a pour but de nous faire rencontrer des artistes de la programmation du volcan, mais avec l'appui de l'université populaire, bien sûr, artistes qui nous expriment le pourquoi de leur engagement en tant qu'artistes au service de la société. Nous accueillerons Jean-Michel Brouillère, qui a été en résidence pendant deux ans au Havre pour une production du volcan autour d'un ambitieux programme qui s'intitule la Tour Réservoir et qui est désormais une web série accessible pour tous, par tous sur Internet. Jean-Michel, qui est déjà sur d'autres programmes et son collectif, puisqu'il tient beaucoup à cette idée de création collective, y compris avec les citoyens. Jean-Michel souhaiterait que ceux qui veulent dialoguer avec lui au FITS le 20 mars puissent avoir préalablement jeté au moins un œil sur le site. Vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche, Tour Réservoir-le-Havre, et vous verrez à quoi ça ressemble. Je me permets de rappeler que ça a été présenté déjà au volcan au premier trimestre, mais de façon peut-être un peu trop compliquée pour que vous puissiez bien voir comment ça fonctionnait. Il nous reprécisera l'originalité de cette démarche créative et en même temps, il nous dira à ses yeux ce que doit être ou ce que peut être le rôle d'un artiste dans la vie de la cité. Et ça s'inscrit toujours dans notre ligne directrice de l'innovation. Voilà les seules informations que je crois. Florence, non ? Pas d'autres informations ? Vous pouvez toujours trouver des plaquettes d'informations à la sortie. Maintenant, avant de passer la parole à Pierre-Yves Cachard, conservateur de la BU, qui est le partenaire majeur au titre de l'université pour les sixièmes rendez-vous du photojournalisme du Havre, je voudrais dire un petit mot. Cette sixième saison du photojournalisme, cette sixième rencontre, commence à marquer le territoire Havre, artistique et également citoyen autour de ces photojournalistes peu connus du grand public, qui souvent ont une vision fausse de ce qu'est ce métier. Et nous sommes ici en appui à tous ceux qui, dans le photojournalisme, se battent pour le faire reconnaître dans une société aujourd'hui plutôt de l'éphémère, du rapide, du sensationnel. Nous le devons à un certain nombre d'acteurs que, bien sûr, Pierre-Yves présentera tout à l'heure. Mais je voudrais dire un mot. Organiser une telle saison, avec tout ce que cela implique, en matière de communication, également de tirage des photographies. J'espère que vous avez eu le temps d'aller voir dans l'atrium de l'ABU la magnifique exposition des photographies de Marie Dorigny, comme chaque année d'ailleurs. Je voudrais rendre un hommage particulier à Jean-François Berville, qui est ici, responsable de l'association de Thiers, qui est commissaire chaque année de ses expos, qui se bat comme un lion qu'il est pour faire reconnaître lui qu'il a été le photojournalisme. Mais nous ne savons pas s'il y aura une septième saison. Parce qu'il y a des problèmes, il faut le dire publiquement, sans aucune virulence. Il y a des problèmes financiers. Nous, Université populaire, vous le savez bien, nous fonctionnons sur la base de la non-adhésion. Vous n'avez aucune adhésion. Vous ne payez rien. Nous y tenons. Mais tout cela à un coût. Et l'exposition à la BU à un coût, ainsi que les autres expositions qui ont lieu en ville, la venue des photojournalistes de renommée mondiale, la venue aussi d'Anna Frilet, qui chaque année nous accompagne, lui, qui a été un grand photojournaliste et qui a dirigé des agences de photos. Chaque année, nous faisons venir aussi universitaires. Pierre-Yves présentera tout à l'heure Sophie Moreau de l'Université de Paris. Est, Marne-la-Vallée. Tout ceci à un coût. Or, dans la conjoncture actuelle, où la culture, évidemment, est une des cibles possibles des réductions de dépenses publiques, nous le savons tous, malheureusement, quels que soient les choix que nous pouvons faire, bien sûr, en matière d'arbitrage financier, je lance là un cri d'alerte pour que ceux d'entre nous, dans les réseaux qui sont les nôtres, quels que soient ces réseaux, que ce soit des réseaux syndicaux, politiques, associatifs, culturels, de proximité de quartier, nous puissions faire en sorte que l'année prochaine, nous puissions nous retrouver tous ici autour d'un autre photojournaliste pour pouvoir entrer en compréhension du monde par l'image de ceux qui, parfois, ce n'est pas toujours le cas, heureusement, mais parfois, au péril de leur vie, nous l'avons vu les années précédentes, vont à la recherche de ce qui fait sens et de ce qui peut, non seulement nous émouvoir, le problème n'est pas à nous émouvoir que de nous mettre en mouvement par rapport aux questions qui sont posées. Ce soir, l'accaparement des terres, mais Pierre-Yves va vous en parler. Donc, ce petit cri inhabituel de ma part, au début de nos soirées, mérite de cheminer dans vos têtes pour que l'année prochaine, nous y reviendrons pour le moment, nous puissions continuer sur cette voie. Je passe maintenant la parole à Pierre-Yves Cachard. Merci Benjamin. La chaleur du propos de Benjamin va me permettre sans doute d'être plus court sur le propos introductif que j'avais voulu vous faire. Donc, effectivement, c'est une rencontre qui est désormais un rendez-vous annuel que je sais plutôt très apprécier du public de l'Université populaire et je le vois encore une fois ce soir. Et merci d'avoir bravé une météo quelque peu contrastée pour venir passer cette soirée avec nous. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du sixième rendez-vous avec, en l'occurrence, une photojournaliste, Marie Dorigny. Vous en connaissez désormais le principe, c'est-à-dire que l'objectif des rendez-vous avec un photojournaliste, c'est de mettre en lumière le travail d'un ou d'une photojournaliste à travers deux expositions. Donc, cette année, l'un des partenaires des rendez-vous du Havre avec une photojournaliste, ce n'est pas que la bibliothèque universitaire, c'est aussi Créapolis. Et donc, vous pouvez voir Displaced, Femmes en exil, une exposition qui est une commande du Parlement européen sur la condition des femmes réfugiées à Créapolis. Et Mains basse sur la terre, qui nous préoccupe plus ce soir, dans l'atrium de la bibliothèque universitaire. Ces expositions ont été ouvertes depuis le 27 février et vous avez la possibilité de les découvrir et je vous y invite vraiment parce que ce sont des présences rares au Havre jusqu'au 14 avril. Alors, Mains basse sur la terre, en 1998, Marie Dorigny est allée en Inde, 2008 pardon, est allée en Inde, oui exact, est allée en Inde faire un reportage au départ sur la réforme agraire conduite par Gandhi, mise en place par Gandhi. Et sa surprise a été que de cette réforme agraire, il ne restait visiblement plus rien. Mais elle a découvert à cette occasion un phénomène qu'elle ne connaissait pas, qui était l'accaparement des terres arables par un certain nombre de puissances étrangères qui peuvent être des pays, des fonds de pension ou plus souvent des multinationales. Et à partir de cette découverte, dont elle a mesuré pleinement les effets sur les populations locales, elle a décidé de se lancer dans une enquête de photojournalisme qui l'a conduite dans quatre continents différents, six pays, Inde, je vous l'ai dit, Mozambique, Cambodge, Brésil, Guatemala et Roumanie. Six pays, quatre continents qui ont montré que ce phénomène découvert par hasard au Brésil est en réalité un phénomène mondial. Depuis les années 2000, plus de 200 millions d'hectares de terres arables sont passés dans les mains des puissances que je vous ai décrites. Alors pour différentes raisons, ça peut être la soif du biocarburant, ça peut être les ressources minières et ça peut être simplement des objectifs spéculatifs sur les terres. Alors à l'occasion de cette conférence vont être abordés les effets de ces appropriations sur les populations concernées et c'est extrêmement important pour nous de le faire dans le cadre de l'université populaire avec toujours cette volonté de le faire à travers un double regard, un regard photojournalistique, celui des clichés de Marie Dorigny et un regard universitaire avec la présence et je la remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Sophie Moreau, Sophie Moreau est maître de conférence en géographie à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. C'est une spécialiste des questions environnementales à Madagascar mais aussi plus largement une spécialiste qui travaille sur la diffusion de la justice environnementale dans le monde. Sophie Moreau est chercheuse au GESCO, on dit GESCO je crois, non ? D'accord, alors excusez-moi. D'accord, autrefois au GECO et au laboratoire d'études comparées des pouvoirs, c'est ça ? Marie Dorigny, donc photojournaliste depuis 1989, là j'ai juste sur la date, à la faveur de la révolution roumaine. journaliste depuis 1983 et photojournaliste depuis 1989, voilà c'est ça. Ses reportages ont été publiés dans les grands titres de la presse nationale et internationale et elle a reçu beaucoup de prix, je ne vais pas les citer ici, mais parmi ces prix-là, citons le prix Kodak du jeune photo reporter 1998 et pour ce travail concrètement mais sur le Mozambique, je crois sur la partie concernant le Mozambique, le prix de l'agence française de développement pour main basse sur la terre. Et puis, il nous fallait notre monsieur loyal que vous finissez par reconnaître pour les récidivistes. Donc Alain Frilet a accepté de modérer et d'animer cette rencontre. Donc Alain Frilet, il préside une association qui milite aussi pour une meilleure connaissance et visibilité du photojournalisme. C'est l'association Parole de Photographe, Alain Frilet a été journaliste pour Géo et Libération, directeur éditorial des agences Magnum et Gamma et c'est également, j'y tiens parce que c'est une formidable revue, fondateur et rédacteur en chef au départ de la revue 6 mois. Voilà, Alain, je te passe la parole. Bonsoir et merci d'être à la fois, à nouveau, aussi nombreux et aussi accueillants. Je tiens à remercier Jean-François Berville, je tiens à remercier la bibliothèque à l'Université Populaire. Ce soir, c'est une soirée, vous allez me dire, je dis ça à chaque fois, mais ce n'est pas vrai. Ce soir, c'est une soirée exceptionnelle. Ce soir, c'est une soirée exceptionnelle parce que Marie est une journaliste, pas parce que c'est une femme, d'abord elle met le maîtris-presse si je disais ça, donc ça n'a rien à voir avec ça. C'est quelqu'un que moi je connais depuis très longtemps et qui a toujours été une journaliste comme on en fait plus, c'est-à-dire des journalistes engagés. Engagés pas dans le sens péjoratif du terme, pas dans le sens partisan, pas dans le sens... Non, non. C'est quelqu'un qui a toujours mené un combat. Un combat que ce soit avec les enfants au travail pour dénoncer l'esclavagisme des enfants. Elle a poursuivi ensuite sur des travaux au long cours, des travaux pertinents, pertinents, pertinents qui ont fait la différence, qu'on a remarqué dans la presse, qu'on a remarqué dans des expositions, qu'on a remarqué dans des festivals, dénoncer l'esclavage, dénoncer le sort qui était fait aux femmes dans certaines sociétés. Aujourd'hui, elle poursuit, elle continue, elle ne lâche pas l'affaire. C'est un métier difficile qu'elle exerce, c'est un métier sans beaucoup de récompenses. C'est un métier qui a vécu de longues années, vous le savez, grâce à des journaux. Les journaux ne sont plus au rendez-vous, donc les gens comme Marie continuent à se battre pour essayer de trouver à la fois l'énergie. L'énergie est là, mais c'est surtout les financements qui vont lui permettre de réaliser ces travaux pour venir nous montrer ce que sont ces réalités. Celle dont elle va vous parler avec Sophie ce soir, Sophie Moreau, c'est justement main basse sur la Terre, cette façon absolument scandaleuse et qui se fait en plus de ça dans le sens d'un silence absolument total de cette expropriation universelle, parce que ça se passe sur tous les continents et c'est ce que Marie va nous montrer ce soir et elle va nous en parler ce soir. Cet engagement-là, c'est un engagement de... c'est pas un engagement de sujet, c'est un engagement humain. C'est-à-dire que Marie, elle a fait ça toute sa vie et je pense qu'elle va encore continuer après. Moi, j'ai hâte de savoir quel est son prochain sujet, j'ai hâte de savoir quelle est la prochaine matière qu'elle va exploiter pour pouvoir nous montrer, pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir nous alerter sur des sujets aussi importants que cela. Voilà, donc en ça, pour ça, Marie nous fait le privilège d'assister à cette soirée exceptionnelle et de l'organiser sur la base de son travail. Autre chose que je voulais dire par rapport à Marie et par rapport à sa photographie, on a rencontré ici des photographes extrêmement talentueux. Et il y a des photographes talentueux aujourd'hui sur la place de la photographie internationale. La grande différence qu'il y a, c'est que beaucoup de photographes aujourd'hui pratiquent l'esthétisme en photographie. Parce que la photographie esthétique est une photographie qui peut se vendre, parce qu'elle peut avoir une destination, une destinée, un avenir, un avenir commercial. Marie, son esthétisme, elle le met au service de l'information. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que le travail de Marie nous touche, ce qui fait que le travail de Marie nous apparaît tout à coup familier, de proximité. Les gens qu'elle photographie du Mozambique au Brésil en passant par le Guatemala et le Cambodge et la Roumanie, ce ne sont pas des gens qu'on photographie, ce sont nos voisins. Et c'est cette photographie-là que moi j'aime particulièrement, c'est quand ce sont des sujets qui sont en empathie. Lorsque la façon qu'elle a de travailler, le rapport qu'elle a aux gens est un rapport particulier qui lui permet à elle de gagner cette confiance qui est indispensable dans l'honnêteté journalistique qui est celle à laquelle le métier prétend et que peu réussissent à faire. Et c'est ce travail-là que moi je tenais à saluer. Je suis très, très heureux ce soir d'animer cette rencontre avec le travail de Marie. Je ne peux pas en dire autant pour Sophie parce que je ne la connais pas, mais je n'en pense pas moins. Ce que je voulais vous dire également, mais un peu comme tous les ans, pour moi cette rencontre, c'est une rencontre. Donc ce n'est pas une conférence. Si vous êtes venus pour écouter Marie et écouter Sophie vous faire un grand speech, moi je ne trouve pas ça intéressant. Moi ce qui m'intéresse c'est justement ce dialogue. Les photos que vous allez voir, les propos de Sophie Moreau et de Marie Dorigny, c'est ça qui est important et je voudrais que vous soyez vous-même, comme vous l'avez été les années précédentes, les vecteurs de ce dialogue. Donc je vais très rapidement, après avoir donné la parole à Marie et à Sophie, je vais vous donner la parole et vous demander de poser vous-même les questions. Parce que je pense que c'est ça qui fait la richesse d'une rencontre. Voilà, je vais donner la parole à Sophie d'abord pour qu'elle se présente elle-même et puis qu'elle nous dise un petit peu la spécificité de son travail. Sophie est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur Madagascar. C'est un petit peu son terrain de prédilection sur la matière première qu'elle a exploité pour venir étudier justement ces questions de captation des terres, de désappropriation. Voilà, donc je vais lui passer la parole et lui demander de se présenter. Bon, alors, effectivement, on ne se connaît pas, mais là, on va faire connaissance sur scène ou presque. Ça marche ? Oui, vous m'entendez ? Alors voilà, moi, je suis géographe et j'ai commencé à travailler à Madagascar alors que j'étais étudiante. Et c'est un pays qui, ça arrive parfois. Il y a certains pays comme ça qui attrapent les chercheurs et qui ne lâchent pas. Et donc, c'est mon cas. Donc, je travaille à Madagascar depuis quasiment 20 ans avec des allers-retours réguliers sur vraiment sur les paysanneries avec le souci depuis le début de vraiment travailler sur leur façon de ressentir l'environnement, de transformer l'environnement. Et puis, voilà que peut-être plus fort. Je rapproche. OK. Donc, et voilà que en 2009, il y a eu un coup d'État à Madagascar. Et une des raisons qui a précipité la chute, le renversement même du président de l'époque, qui s'appelait Mark Ravaluman. Eh bien, c'est une histoire d'accaparement des terres qui a connu un fort succès médiatique en fin 2008, début 2009 et qui était lié à un projet pharaonique de l'entreprise coréenne Daewoo de prendre le contrôle. Il y avait 1,3 millions d'hectares. C'était énorme pour cultiver du maïs, surtout à destination de l'exportation vers la Corée du Sud. Corée qui est un petit pays en situation géopolitique et alimentaire aussi assez fragile. Et là, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc, ça fait une petite dizaine d'années, à peu près le même moment, en fait. Et c'est aussi le moment où la question de l'accaparement des terres a occupé le terrain, alors à Madagascar, mais dans le monde aussi, de façon... Enfin, sur le terrain médiatique, je veux dire, il y a eu pas mal de publications, beaucoup de rapports aussi. C'est le moment où de nombreuses ONG ont commencé à décrire ce phénomène, à le combattre. Et où il y a des réseaux aussi d'ONG, d'acteurs transnationaux qui se sont mis en place pour protester, pour essayer de défendre ces terres paysannes. Et moi, c'est ça que j'ai suivi à Madagascar, donc depuis plusieurs années. Et voilà, ce qui m'intéresse le plus, je dirais, c'est comment les gens cherchent à s'en protéger, à se défendre, comment ils le vivent et comment ils cherchent à s'en protéger. Voilà. Alors, je connais surtout Madagascar. Alors, bien sûr, étant géographe, étant enseignante aussi en géographie, je suis parfois amenée à commenter des situations un peu différentes. Bon, sur l'Inde aussi un peu, je connais un peu le terrain indien, par les livres, en tous les cas. Mais voilà pour les présentations et pour ouvrir peut-être à des questions sur le terrain malgache ou autre. Voilà. Donc, je vais peut-être vous repasser le micro. Je pense que ce qui est important, peut-être, c'est de poser le décor. Je pense que la question et la problématique de l'écapement des terres, c'est pas quelque chose, comme vous l'avez dit, qui se limite à Madagascar. Ça ne se limite pas non plus aux pays qui ont été couverts par Marie Dorigny dans son travail. Il y a d'autres pays, malheureusement, dans le monde qui sont sujets à cette exploitation abusive et cet accaparement illégal, parce que la plupart du temps, c'est illégal de ces terres agricoles. Peut-être, Sophie, peut-être ou Marie, je sais pas, celle qui a envie d'en parler, pour poser un peu le décor plus large. Depuis quand est-ce que ça remonte ? Vous avez évoqué que ça remontait il y a environ plus d'une dizaine d'années, à peu près. Ça remonte peut-être un peu avant, je crois, dans les années... Fin des années 90, début des années 2000 ? Début des années 2000. On en a vraiment entendu parler au moment des émeutes de la faim, en 2008. Je crois que c'est là que ça a vraiment émergé, médiatiquement parlant, mais ça remonte au début des années 2000, ces phénomènes. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé et quel a été le territoire qui nous a fait découvrir cet accaparement illégal des terres et qui a commencé à sensibiliser le Pignon ? Pardon. Non, je voudrais juste préciser chronologiquement, en fait, l'accaparement des terres, c'est pas quelque chose de neuf. Voilà, le processus colonial, c'est basé sur l'accaparement des terres. Et dans un passé plus récent, le fait que de grandes entreprises, étrangères ou pas, contrôlent la terre, alors soit qu'elles la louent dans des systèmes de concession avec des beaux, ou soit qu'elles en soient les propriétaires, c'est aussi quelque chose qui, par exemple, en Amérique latine, a été très répandue dans l'histoire latino-américaine. On a parlé de république bananière, peut-être que vous connaissez cette expression. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ces très grandes concessions agricoles, elles ont eu tendance à décliner à partir de la fin, pour le contexte latino-américain ou pour le contexte africain, elles ont eu tendance à décliner à partir des années 80, parce que justement, elles étaient très contestées, et qu'elles se sont, alors politiquement, socialement, environnementalement, enfin bon voilà, sur tous les plans, et qu'elles se sont rendues compte que finalement, elles pouvaient faire beaucoup plus d'argent en passant par d'autres solutions de production et de contrôle du processus de production. Voilà. Et effectivement, année 2007-2008, il y a la question de la montée des prix, la flambée des prix agricoles mondiaux, et des émeutes dites de la faim, enfin en ville, surtout de personnes dont l'accès à l'alimentation a été fragilisé à ce moment-là. Et c'est aussi cette remontée des cours mondiaux agricoles qui a... Alors en 2009, c'est intéressant, il y a eu un rapport de la Banque mondiale sur l'agriculture, alors qu'elle n'avait jamais fait de rapport sur l'agriculture pendant 20 ans. Et là, tout d'un coup, le secteur agricole, la terre, redevient un investissement porteur. Donc il y a vraiment ce contexte-là, dans un contexte de flambée des prix, et il faudrait aussi le rapprocher. Alors on dit il y a accaparement des terres, mais c'est quoi la terre ? Est-ce que c'est aussi le sous-sol ? Est-ce que c'est l'eau ? Est-ce que parfois, ça peut être la biodiversité qui pousse dessus ? Enfin, c'est quelque chose de large. Voilà, pour remettre en perspective... Je te repasse le micro, ou si c'est du coup... Moi, ce que je voudrais savoir, c'est Marie, lorsque ce sujet est un sujet qui t'a intéressée, sur lequel tu as voulu t'investir, quel a été le premier sentiment que tu as éprouvé lorsque tu t'es décidée à partir sur ce sujet ? Alors comme tu l'as rappelé au début, moi, j'ai découvert cette histoire, ce sujet un peu par hasard, puisqu'à la base, le sujet de 2008 en Inde, c'était dans les pas de Gandhi. Je m'intéressais plus à l'échec de la réforme agraire en Inde. C'est le sujet que j'avais proposé à Géo. C'était de mettre mes pas dans les pas de Gandhi, puisque comme vous l'avez peut-être lu dans l'exposition, Gandhi, en 1917, je crois, jeune avocat sud-africain revient s'installer en Inde avec sa femme. Et sa première cause en tant que jeune avocat, c'est d'aller dans le Bihar organiser les petits planteurs d'indigos contre les grands propriétaires terriens anglais à l'époque, puisque l'Inde, à l'époque, c'est le Raj, c'est l'empire britannique. Donc le sujet que j'avais proposé à Géo, c'était de suivre Gandhi, qui était parti du Bihar, des petits paysans de l'indigo, puis qui était descendu jusqu'au centre du pays, dans une région maintenant qui s'appelle le Tchattisgar, qui est un état récent, qui a été créé par l'Inde au début des années 2000. Ce sont les états aborigènes créés comme le Djarkand. Donc je voulais simplement suivre sa trace pour montrer la situation des petits paysans, la situation de la réforme agraire. C'était aussi l'époque où on parlait de vagues de suicides chez les paysans indiens. Donc je me demandais... Bon, je connais bien l'Inde, j'y vais depuis très longtemps. J'étais déjà allée dans le Bihar, je savais que c'était l'état le plus pauvre de l'Inde. Et je me suis servie de ce prétexte gandien pour refaire cette route et constater la situation des paysans tout au long de ce reportage. Et donc j'ai découvert, c'est ce que vous voyez au début du reportage à la BU, donc la situation des petits paysans qui ramassent la canne à sucre, avec des propriétaires terriens aujourd'hui qui sont indiens et non plus anglais. Et puis en continuant à descendre, là dans les états du Djarkand et du Tchattisgarh, qui ont des sous-sols extrêmement riches en minerais divers, là j'ai découvert les accaparements réalisés par des sociétés étrangères. Donc il y a à la fois des accaparements réalisés par des grands propriétaires terriens indiens, par des sociétés indiennes comme Tata, qui est extrêmement connus dans le monde, qui a bâti son empire sur le principe d'accaparement de régions entières en Inde. Et puis là-dessus, sont venues se greffer des sociétés étrangères européennes, internationales, qui sont venues exploiter le sous-sol indien, qui normalement est destiné aux sociétés, aux communautés aborigènes dans ces états que je viens de vous citer. Donc moi c'est vraiment un phénomène que j'ai découvert par hasard. Et c'est à partir de là, j'ai tellement été choquée par ce que j'ai vu. Ça m'a paru d'une telle brutalité, la façon dont ça se passait, d'une telle injustice. J'ai tellement été frappée par le dénuement de ces populations, leur impuissance face à ces rouleaux compresseurs qui arrivaient chez eux, dans leur communauté. Là, on évoquait le problème de l'environnement, c'est-à-dire que quand on parle d'accaparement et implantation de mines ou de monoculture, ça ne provoque pas que des dégâts sur l'agriculture et les êtres humains. Ça dévaste l'environnement, la forêt, l'eau, les rivières, les nappes phréatiques. C'est une catastrophe écologique qui suit ces phénomènes d'accaparement. Donc voilà, l'Inde, ça a été pour moi la pierre angulaire de ce travail. Et à partir de là, j'ai commencé à fouiller, à chercher pour comprendre si ça se passait ailleurs, s'il y avait d'autres cas, d'autres exemples. C'est vrai qu'à cette époque, il y a eu la publication de pas mal de reportages, de recherches. Ça restait assez académique, le travail sur cette question. Il y avait peu de choses dans la presse grand public. Il n'y avait surtout pas d'images. Il y avait énormément de très très bonnes recherches d'universitaires dans le monde entier. Mais en cherchant sur Internet, j'ai vu qu'il n'y avait quasiment pas d'illustration de ce phénomène. Et voilà, ça a démarré comme ça. J'ai un vague souvenir, je ne sais pas si vous le partagez, des accaparements de terre au Brésil. Et ça, ça avait fait pas mal de bruit. Et je pense qu'on était à la fin des années 2000, tout début des années 2010. Mais c'était... C'est un cadeau. Ah bah, tu vois, c'est encore plus ancien. Donc 90. On avait entendu parler de ça. Mais on se disait encore que c'était localisé, que c'était pas vraiment... Il n'y avait pas une logique structurelle, qu'il n'y avait pas une logique économique dominante. On avait vu les manifestations des paysans qui essaient de récupérer leurs terres. On avait vu que ça s'était passé dans la violence. Même du temps de Lula. Même du temps encore plus récemment de Dilma Youssef. On avait vu ça. On a vu ça apparaître. Et puis on ne se doutait pas qu'il pouvait y avoir des mouvements de violation, de violation de propriétés, d'expulsions d'agriculteurs de leurs terres, qui étaient des terres vivrières. Et finalement, ce n'est que très récemment et encore de façon très superficielle que l'on connaît l'existence de ce problème. Aujourd'hui, et c'est une question que je vais évidemment poser à Sophie et à Marie à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que ces paysans qui essayent de lutter avec les moyens du bord, et tu l'as très justement résumé en une expression un peu facile, mais qui est tellement vrai, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Je veux dire, on a en face de nous, ces paysans, ils ont en face d'eux des structures militaires, des structures policières, des structures financières, contre lesquelles ils ne pèsent pas énormément. Nous, nous sommes consommateurs de la plupart des productions qui se sont faites dans ces pays-là, que ce soit l'huile de palme, que ce soit les agro-carburants, que ce soit... Est-ce que nous-mêmes, on peut intervenir face à ce problème-là ? C'est une question qu'on est en droit de se poser. À une époque, on était... Et je me souviens, parce que Marie avait travaillé sur cette question-là, sur le travail des enfants. Il y avait eu un mouvement comme ça, citoyen, qui s'était organisé à partir des États-Unis contre ce qu'on appelait à l'époque les sweatshops, qui étaient ces ateliers où on faisait travailler des enfants en très bas âge, pour confectionner une grande partie de l'équipement sportif et du textile que nous-mêmes consommions chez GAP ou ailleurs. Donc il y avait eu un travail de sensibilisation sur ces questions-là. Là, on touche encore une fois à un problème majeur de consommation en ce qui nous concerne, mais aussi de résistance en ce qui nous concerne par rapport à ces pratiques absolument insupportables où on voit des gens... Et je crois que dans ton travail avec les journalistes et avec les chercheurs avec lesquels tu as travaillé, il y a un chiffre qui est quand même terrifiant, c'est que les 20 millions d'hectares, 200 millions d'hectares, 200 millions d'hectares qui ont été arrachés aux petits agriculteurs sont une surface qui sont mise au profit d'une exploitation de monoculture, uniquement dans une logique boursière, parce que tout se décide à Chicago, à la Bourse de Chicago, ou alors dans des perspectives d'agrocarburant. Et ces 200 millions d'hectares pourraient nourrir à eux seuls un milliard d'habitants. C'est à peu près le nombre d'habitants qu'il y a sur Terre qui sont en situation de sous-nutrition. C'est effrayant quand on met ces chiffres-là en parallèle. Donc voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui veut poser une question à Marie ou à Sophie, je... il y a une jeune femme là-haut qui est toute prête à franchir les travées avec leur micro. Excusez-moi, vous êtes deux. Si vous avez déjà une question à poser à Marie ou à Sophie, personne pour l'instant, il faut chauffer la salle. On va s'en occuper. Sophie, est-ce que tu veux faire un commentaire par rapport à ce qu'a dit Marie ? Est-ce qu'il y a mille choses, mais peut-être... Alors moi, j'ai posé une question. Je vais poser une question. Je vais faire le... C'est une question très provocatrice, sinon. On va attendre un petit peu. On va les chauffer progressivement. La question, ça serait, est-ce que cette tendance, est-ce que cette... Oui, cette tendance qui voit de plus en plus de paysans être dépossédés de leur terre est quelque chose qui va aller crescendo ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va stagner ? Dans ton regard sur ce problème-là, est-ce que c'est quelque chose qui va aller de façon croissante ou pas ? Oh là là, c'est très difficile. Ah mais je sais, mais tu es là pour ça. Alors, on peut voir les choses de deux façons. Non, d'expérience malgache, on va dire, l'accaparement des terres, ça ne marche pas très bien du point de vue... Ça ne marche pas très bien pour les accapareurs, entre guillemets, potentiels. Voilà, je reparle plus fort. Donc voilà, l'accaparement des terres ne marche pas très bien à Madagascar. Du point de vue, pour les accapareurs, ça ne se passe pas si bien que ça. Alors, on pourrait dire, ouais, super. L'ennui, c'est que... Enfin, ça ne se passe pas si bien que ça parce qu'en fait, il y a tellement de... Enfin, bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je dirais que finalement, les gens qui sont sur place, eh bien, ils finissent par avoir le dernier mot là-bas, tout simplement parce qu'ils finissent par mettre le feu, parce que voilà, tout est cassé, rien ne marche, parce que l'État étant tellement instable qu'un président chassant l'autre, un accord chasse l'entreprise, qu'il chasse l'autre, et ainsi de suite. Donc finalement, ça ne marche pas très bien. Mais le fait que ça ne marche pas très bien, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle non plus. C'est là que peut-être... Voilà. Des fois, je me dis, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir... Il ne pourrait pas y avoir un autre projet, un bon... Alors, pas accaparement des termes, mais voilà, des relations y compris peut-être avec des entreprises et des relations nord-sud qui pourraient peut-être marcher. Je ne sais pas. Voilà. Donc moi, j'en viens à ça après avoir été violemment hostile à cet accaparement et attentive à ces dépossessions qui, en fait, ne sont pas très nombreuses. Et voilà. Donc c'est toute une... C'est une évolution. Et je ne veux pas du tout... Enfin voilà, je ne veux pas... L'aspect un peu provoquant, c'est de dire, mais voilà, peut-être qu'il peut y avoir des bonnes choses, quoi. Bon, je n'en ai pas vu, mais si seulement ça pouvait évoluer dans ce sens-là. En tout cas, dans le contexte malgache, je ne vois pas d'autres évolutions possibles. Soit ça reste bloqué, coincé, soit ça change... Ça change dans le bon sens. Parce que c'est vrai que c'est peau de fer contre peau de terre, mais là-bas, les gens, ils disent, nous, on n'a que notre corps contre des armes, mais c'est l'essentiel. Et en fait, ils arrivent à... Ils arrivent un petit peu à faire bouger les choses. Et ça me semble vraiment important. Marie va nous parler d'un exemple, si tu veux bien, de cette... Ah, c'est pas... Oui, c'est... Vous savez, les photos, le travail que je vous présente, c'est un peu une simplification de ce phénomène d'accaparement des terres qui est tellement complexe. Il y a des schémas communs, mais les situations sont différentes, pays par pays, en fonction des gouvernements, de l'histoire économique ou politique de ces pays. Donc on ne peut pas faire une généralisation. C'est plutôt pays par pays. Mais par exemple, la Roumanie, où là, ce ne sont pas des accaparements purs et durs, comme il peut y en avoir au Guatemala ou au Cambodge, où là, on vole les terres des gens, on les assassine, on brûle leur maison et tout. Fort heureusement, on est quand même dans l'Union européenne. Ça ne se passe pas de cette façon. Ce sont des accaparements, entre guillemets, qui sont... qui passent par la location des terres, beaucoup en Roumanie, et aussi par l'achat. Mais c'est de la location surtout qui est permise par les aides de la PAC. Donc c'est des mécanismes un peu complexes. Mais le gouvernement roumain vient de prendre conscience quand même du fait que là, il y avait déjà 10% des terres, des meilleures terres du pays qui étaient passées entre les mains d'agriculteurs ou groupes ou investisseurs étrangers. Et là, le gouvernement roumain est en train de faire marche arrière. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre en place des textes beaucoup plus contraignants pour les investisseurs étrangers parce qu'ils se rendent compte que si ça continue comme ça, les meilleures terres seront contrôlées par des groupes étrangers, des investisseurs étrangers. Ce qui met en péril la souveraineté alimentaire des pays concernés. Donc la Roumanie a pris conscience de ça et est en train de modifier la donne. Il y a d'autres pays où c'est quasiment trop tard. Si on regarde par exemple le Cambodge, pardon ? Non, au Mozambique, il y a eu des projets énormes. Voilà, le problème Mozambique ou Cambodge, la découpe du pays est quasiment finie. C'est-à-dire que ça y est, ils se sont partagés le gâteau. Le Mozambique, moi j'ai assisté à une scène mais surréaliste dans mon hôtel à Maputo. J'ai vraiment regretté amèrement de ne pas avoir mon appareil photo à ce moment-là. C'était au petit déjeuner. Bon, Maputo, il y a les mêmes hôtels pour tous les occidentaux. On va dans les mêmes hôtels qui offrent des standards de confort correspondant à nos critères. Parce qu'après, c'est quand même un peu la galère. L'hôtel de base au fin fond d'un village mozambiquain. Donc à Maputo, tout le monde va dans les quelques mêmes hôtels. Tous les expats qui travaillent pour les grandes compagnies étrangères. Et il y a tous les gens en recherche de terre. Et donc un matin au petit déjeuner, on était là avec Marie-Amélie, la journaliste avec qui je travaille, Nelly, la traductrice. Et on voit un groupe de gens à la table d'à côté, donc des blancs, bien enveloppés, bien gras, bien gros, bien alimentés, explosant un peu dans les vêtements tropicaux qu'ils avaient endossés pour venir faire leur visite sur le terrain. Et tout ce petit monde est autour d'une table, il y a une grande carte du Mozambique devant eux, et il y a un petit black au milieu, tout menu, tout ça, qui frétille et qui leur vend le Mozambique. Et nous, on s'est approchés, on a regardé, on a joué un peu les touristes idiotes, et il était en train de le dire ce qu'il pouvait acheter, où, quoi, combien, ce qu'il y avait. Alors là, vous avez du charbon, là vous avez six, ça c'est une concession de ça. Et il y avait tout ce petit monde qui était là, qui prenait des notes et qui était en train de se partager, enfin de regarder comme, je sais pas, un promoteur immobilier qui est en train de vendre un immeuble à la découpe ou des appartements sur plan. C'était ça, voilà. Il était en train de leur vendre le Mozambique sur plan. Et c'est ça le Mozambique. Il y a des projets, comme vous disiez, énormes, comme le ProSavana, qui bat un peu de l'aile, apparemment ils ont du mal à l'implanter, ce gros projet de développement du couloir de la Cala avec d'énormes monocultures. Mais il y a des pays où c'est déjà tellement avancé, ces accaparements, qu'on ne pouvait être que pessimiste. Ou par exemple le Cambodge, où entre le caoutchouc à l'ouest, à l'est pour irriguer toutes ces cultures. Et la destruction de l'environnement et des communautés locales est déjà très, très avancée. Donc ça amène à être assez négatif pour certaines régions. Mais c'est pas la règle générale. Oui, non, je veux pas être trop positive, entre guillemets, sur les situations, par exemple, sur la situation malgache et ailleurs, parce qu'effectivement, cette question de gens qui acquièrent, on sait pas trop comment, ni par quelle procédure, des bouts de terre. Alors parfois, c'est le partage du Mozambique, mais moi, j'ai visite au bureau du ministère des Mines à Madagascar. Je m'aperçois que tous les carreaux miniers ont fait l'objet d'un permis d'exploitation. Voilà. Tous. Il n'y en a pas un. Il n'y a pas un. Un mètre carré qui ne soit pas détenu, enfin, ne fasse pas l'objet d'un permis d'exploitation détenu par on ne sait même pas qui, des sociétés qui peut-être n'existent plus, qui l'ont revendu. Ça a changé 15 fois, 30 fois, on sait pas. Alors dans la réalité, il se passe rien. Sur le papier, en revanche, il y a une... Enfin, sur le papier et dans les portefeuilles, il y a une intense... Un trafic. Voilà, il y a du trafic de terre, quoi. Alors, bon, il y a quelqu'un qui a le papier dans sa poche et c'est son droit écrit. Qu'est-ce que ça va valoir pour de vrai ? On sait pas. Mais il y a cette menace qui est énorme. Voilà. J'ai vu ça au Mozambique, toujours. Il y a la province de Tête. C'est une région extrêmement riche dont le sous-sol est extrêmement riche, qu'on appelait autrefois le pays des chèvres parce que c'est tellement aride. Il n'y avait que de l'élevage de chèvres qui était possible dans cette zone. Et aujourd'hui, si je me souviens bien de mémoire, il y a 77% du sous-sol qui a déjà été attribué pour des concessions minières. 77% de la zone a déjà été découpée et attribuée. Alors maintenant, effectivement, ce qu'on constate, c'est que parfois, les concessions ont été attribuées, les papiers, les contrats ont été faits, signés, mais il se passe rien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont fait attribuer des concessions et qui n'exploitent pas cette concession, ni pour l'exploitation minière, ni pour de l'agro-industrie. On sait pas trop ce qui se passe. Les papiers, les titres passent de main en main aussi. Il y a un trafic pas possible sur les titres de propriété, ce qui rend pour nous, les journalistes, l'enquête très difficile parce qu'on n'arrive plus à savoir au bout d'un moment qui est le véritable propriétaire de cette terre, tellement elle a été revendue, redonnée, réattribuée. Et ce qui bloque le travail des ONG, parce que comment vous battre lorsque vous savez pas contre qui vous battre ? Il y a un moment, on perd la trace, c'est le système de la sous-traitance en cascade qu'on dénonce par exemple quand on parlait du travail des enfants, de l'exploitation des enfants dans le textile ou d'autres choses. Il y a tellement de sous-traitants qu'on ne sait plus qui est le responsable au final. Là, pour les accaparements de terre, c'est la même chose. Il y a tellement de circulation de ces titres qu'on n'arrive plus à savoir qui est le propriétaire de cette zone ou qui a la concession et qui va l'exploiter, contre qui se battre. Tout ce qu'on sait, c'est que la première chose qu'ils ont fait en arrivant, c'est qu'ils ont dégagé les gens. Ça, ça a été fait. Après, la zone peut rester déserte et inexploitée pendant très longtemps, mais déjà, ils ont fait le vide en arrivant. Et le vide se fait de façon parfois extrêmement violente. On en parlera après, mais il y a des choses terribles qui se passent une fois que ces concessions sont accordées. Est-ce qu'il n'y a pas également le problème d'une absence de traces écrites de titres de propriété dans certains pays où, en fin de compte, la transmission et la définition des biens se faisaient plus de façon orale qu'écrite et qu'une absence de cadastre aurait facilité éventuellement l'acquisition... Le but du débat, c'est pas entre vous, c'est avec la salle. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Ah ! Ne bouge pas, Benjamin, j'arrive. Par rapport à cette question, et bien que je ne connaisse ni l'Inde ni Madagascar, mais j'ai travaillé en Afrique de l'Ouest et encore maintenant sur des questions assez voisines. Et j'aurais voulu avoir votre sentiment sur le fait que le processus d'accaparement, il revêt de multiples autres facettes que celle de l'accaparement par des grands groupes multinationaux ou des grands groupes miniers et mondiaux. Le premier processus d'accaparement, me semble-t-il, mais j'aimerais avoir votre avis, parce que c'est vous qui allez nous éclairer. C'est pas moi. Mais c'est une question. Le premier processus, c'est tout simplement celui des États souverains après les indépendances qui ne se sont pas préoccupés de savoir quels étaient les droits coutumiers et traditionnels des villages et qui ont décidé d'implanter ici ou là, en Côte d'Ivoire, dès les années 60, des grandes plantations qui ne dépendaient pas a priori, pour la plupart d'entre elles, de capitaux étrangers, mais qui étaient des sociétés d'État qui privaient de leur terre les paysans. Et ça s'est poursuivi. Et ça s'est poursuivi dans le sens où tu parles de cadastre. C'est qu'aujourd'hui, il y a une appropriation privée de la terre qui s'opère par des gens issus des villages, mais qui sont devenus, grâce à une sorte de promotion sociale, enseignants, médecins, avocats, architectes ou gros commerçants, et qui exigent, eux, d'avoir des titres de propriété qu'ils vont obtenir au détriment, en fait, des collectivités villageoises traditionnelles. Autrement dit, je ne suis pas plus long, mais je voudrais savoir votre avis. Parce que l'accaparement, c'est un processus multiforme à toutes les échelles et qui, en tout cas, aboutit à la chose qui est ce que vous constatez, c'est-à-dire la désappropriation des communautés villageoises traditionnelles des terres qui leur permettaient de vivre. Vous savez, il faut bien vous dire que moi, j'ai fait un travail de vulgarisation. Je ne suis que photojournaliste. Je ne suis pas chercheur. Je ne suis pas... Je... Voilà, je suis beaucoup moins pointue que quelqu'un comme Sophie sur... Non, non, mais sur ces phénomènes. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait, et Dieu sait déjà que ça m'a pris du temps pour arriver à vous montrer ce que vous voyez à la BU, moi, j'ai fait une espèce de vulgarisation de ce phénomène. Après, quand on rentre effectivement dans le détail, et c'est ce que les rédactrices que j'ai emmenées avec moi, que ce soit Marie-Amélie Carpio, Sophie Vallès ou Christelle de Deban. Christelle de Deban, par exemple, qui a bossé avec moi en Inde pour Géo, est une ancienne chercheuse du CNRS qui pige pour la presse. Marie-Amélie Carpio est une pigiste de National Géographique. Donc, ce sont des femmes qui ont un peu des doubles casquettes, qui font de la vulgarisation pour la presse, parce que si on rentre vraiment dans les mécanismes, dans le détail, là, c'est ce que je disais, c'est de la littérature d'université. C'est extrêmement pointu, je vous assure qu'on s'est tapé des rapports pays par pays, c'est gros comme ça, c'est extrêmement précis, c'est super passionnant, mais c'est impossible à exposer dans le cadre d'un travail grand public comme ça. Donc, nous, ce qu'on a fait, on s'est attaché à ces mécanismes dans les pays où on est allé. C'est pour ça que, dans l'expo, vous avez dû voir qu'il y a des fiches pays. On a fait une fiche par pays qui, là, explique pourquoi cet accaparement a été possible dans ce pays spécifique. Et, effectivement, il y a des circonstances historiques particulières à chacun des pays qu'on a visités, mais qui expliquent aussi la présence des accapareurs étrangers. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ces pays sont ciblés, principalement ? C'est parce qu'ils sortent de colonisation. Donc, les terres appartenaient aux colons. Quand il y a eu les luttes d'indépendance, elles sont revenues dans le giron des démocraties nouvellement créées. C'est le cas du Mozambique, c'est le cas du Guatemala, c'est le cas du Cambodge, c'est le cas... Bon, la Roumanie, c'est une dictature. Donc, ce sont des pays qui sont passés par la colonisation, des luttes d'indépendance, des guerres civiles, des génocides, le Cambodge, au cours desquels ces terres qui étaient dans le privé sont revenues dans le public, ont été réattribuées plus ou moins après ces luttes d'indépendance, ou la chute de Shaochescu. Donc, la terre a été redistribuée plus ou moins bien. Au passage, les titres de propriété avaient disparu. Les Khmers rouges ont tout détruit. Par exemple, au Cambodge, il n'y a plus de titres de propriété. Il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de cadastre. La Roumanie n'a pas de cadastre. Donc, il y a tout un tas de circonstances historiques qui expliquent ces accaparements, où effectivement, le Mozambique ou le Cambodge, c'est l'État qui décide de l'attribution des terres, qui attribue ces concessions, en négligeant totalement la souveraineté des communautés, des populations locales. Alors, dans certains pays comme le Mozambique, normalement, dans la Constitution, il est prévu qu'il doit y avoir des consultations populaires avant l'attribution des concessions. Mais là, on le raconte dans l'Expo, comment se passent ces consultations populaires. Ça, c'est une autre histoire. Mais oui, il y a les premiers grands accapareurs, c'est l'État, la plupart du temps, c'est les grands groupes nationaux. Nous, on a parlé d'un peu tout ce petit monde. Si vous regardez bien l'exposition, on parle de tous ces gens-là. Mais c'est vrai qu'on a mis en avant ce qui se passait au niveau des groupes étrangers, des fermiers étrangers, par exemple, en Roumanie, en espérant que nous, on ait des leviers sur ces gens-là. Parce que nous, sur les États, en tant que consommateurs, on n'a pas grand-chose. En revanche, si vous avez un portefeuille d'action, avec des titres de ces grands groupes, si vous votez que vous avez des députés européens et que l'Union européenne est impliquée, là, nous avons des leviers sur ces agissements. Lorsque c'est un État souverain, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on vous montre dans cette exposition, parce qu'on ne peut pas rentrer dans des détails. Nous, vous pensez bien qu'on a passé un mois dans chaque pays. Ma traductrice, c'est une géographe, Nelly Leblon, elle fait sa thèse à Montpellier, en géographie, sur l'aménagement, le développement du couloir de Nakala. Donc, elle est très pointue. Marie-Amélie, je vous l'ai dit, est pigiste à National Geographic. Elles ont enquêté, mais comme des dingues à chaque fois, mais elles ont mis des mois pour arriver à au moins tirer cette information qu'on a pu vous présenter. On peut consacrer des années à chaque pays pour comprendre exactement comment ces accaparements sont possibles. Oui, juste pour ajouter, c'est vraiment une super question. Merci, Benjamin, de l'avoir posée. Alors déjà, je pense, et puis avec la réponse de Marie, je pense que vous devez bien vous rendre compte qu'il y a des tas de situations un peu différentes. Et puis que le mot accaparement, il faudrait en fait préciser un peu à chaque fois qui, comment, quoi. et il y a une connotation assez... Enfin, assez de dénonciation dans ce terme-là. Et l'un des problèmes, moi, que j'ai rencontré, c'est qu'il y a aussi des gens qui, y compris des paysans sur place, qui veulent, entre guillemets, être accaparés. Et puis... Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, par exemple, voilà, j'ai une terre. J'ai une terre, elle est à moi, mais j'ai jamais eu de papier dessus. Et puis, voilà, dans cette terre, il y a des portions qui sont vraiment pas intéressantes du tout. J'arrive à rien cultiver dessus, ça pousse pas. Et voilà qu'un jour, il y a une entreprise chinoise qui me dit qu'elle va me payer 100 euros par mois pendant 10 ans pour louer une petite portion de cette terre. Et là, eh ben, pourquoi pas ? Voilà. Et c'est... Voilà, pourquoi ? Et ça me permettrait de faire ceci, de faire cela, d'envoyer les enfants faire des études, le lycée, le rêve de l'université, et puis d'ouvrir un cybercafé. 100 euros par mois, c'est énorme, dans le contexte malgache. Alors, voilà, eh ben, je signe. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est qu'ils me donnent le titre de propriété sur la terre que, justement, je loue, parce qu'avant, j'avais rien. Donc, en plus, j'avais rien, j'avais pas de titre. Donc, voilà. Et alors, le problème, c'est que c'est 100 euros par mois. Ils sont jamais arrivés, ils arriveront jamais. Et voilà, quoi. Mais bon, il y a une demande aussi, y compris locale, paysanne, d'investissement. Eh ben, oui, pourquoi pas, si vous refaites une route que ça fait 100 ans qu'on nous dit qu'un jour, il y aura cette route, et que nous, on aimerait bien qu'il y ait cette route ? Eh ben, voilà. Donc, il y a une demande. Il y a la question de la négociation de ces contrats-là. C'est vraiment là, le problème, quoi. Parce que... Alors, il y a une demande parfois locale. Il y a une demande des États. Pourquoi est-ce que... Vous voyez, je reviens à l'exemple malgache, parce que c'est intéressant. Là-bas, il y a une dimension religieuse sacrée dans la relation à la terre. Et voilà qu'un président signe un accord pour 1,3 million d'hectares, quelque chose qui est inimaginable dans l'esprit malgache. On vend pas la terre, surtout pas à des étrangers, en tout cas dans le discours. Et pourtant, il le fait. Et il le font en petit, quoi. Donc, voilà. Il y a une contradiction, là. Il y a quelque chose à saisir. Et de se dire que... Eh ben, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Et puis, essayer de... Enfin, voilà. Le gros problème, c'est de fixer des règles. Des règles qui profitent... Enfin, qui puissent profiter aux gens là-bas, quoi. Voilà. Je sais pas, il y avait d'autres questions ? Oui. Oui. Pour aller dans la suite des différents aspects de l'accaparement des terres dont parlait Benjamin, moi, je pensais tout d'un coup à un pays que je... C'est pas un État, un pays que je connais assez bien où je m'étais jamais dit qu'on pouvait parler d'accaparement des terres, mais pourtant, l'accaparement des terres, il bat son plein plus que partout ailleurs. C'est la Palestine. Alors, il ne s'agit pas de faire pousser des biocarburants. Il ne s'agit pas de faire des affaires financières, etc. Mais les paysans palestiniens de Cisjordanie voient leurs terres totalement accaparées pour des raisons qui sont un petit peu différentes que celles dont vous nous avez parlé. Mais finalement, le résultat est exactement le même. Voilà. C'était une remarque qui m'est venue. Et puis, j'avais une question pour Marie Dorigny à propos des locations de terres en Roumanie. Oui. Dans la Dobruja. J'allais citer cet exemple. Parce que ma question, c'était... Est-ce que le terme d'accaparement de terres à propos de ces locations de terres est vraiment approprié ? Non, c'est... Les paysans de la Dobruja qui louent leurs terres, j'imagine qu'ils sont libres de le faire. On ne les a pas forcés. Donc, est-ce que... La Roumanie est un cas un peu particulier. Alors, je vais rebondir sur ce que vous dites par rapport aux terres palestiniennes. Il a fallu faire des choix. Vous vous rendez compte que sur 8 ans, le travail que ça représentait déjà pour sortir ces images, ces informations, donc il a fallu qu'on choisisse un angle de travail avec les journalistes. Donc, on avait mis... On s'est intéressé uniquement aux terres agricoles, aux terres arables, détournées pour de l'agroindustrie et de la prospection minière. On pourrait ajouter, effectivement, tout un tas d'autres types d'accaparements, par exemple, ne serait-ce qu'au Brésil, où là, on accapare la terre des paysans pour des infrastructures, pour le développement d'infrastructures, des autoroutes, des barrages, ou pour construire des nouveaux quartiers résidentiels. Il y a plein d'autres accaparements. Nous, on a choisi un angle qui concernait vraiment ce problème spécifique mais on a été obligés de choisir ce qu'on allait faire parce qu'on ne pouvait pas y passer 20 ans de notre vie. Ensuite, pour reparler de la Roumanie, effectivement, quand on est arrivé en Roumanie, on a commencé, comme on fait à chaque fois pour ce reportage, on a commencé par rencontrer des chercheurs, des chercheuses roumains qui s'étaient intéressés à ce phénomène de transferts de terres de roumains à des extras nationaux. Et là, la chercheuse qu'on avait, qui est une grande spécialiste de l'histoire de la réforme agraire en Roumanie, nous a dit, mais il n'y a pas de sujet ici. Il n'y a pas d'accaparement. Et puis les gens sont contents de louer leur terre ou de la vendre. Elle était très surprise. Elle m'a dit, mais vous n'allez rien faire parce que tout le monde est ravi de louer sa terre aux fermiers étrangers, aux fermiers européens. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui s'est passé après la chute de Ceausescu ? Les grandes fermes d'État ont été démantelées. La terre a été réattribuée à des millions de petits propriétaires. Mais on leur a donné quoi ? Un demi-hectare, un hectare, deux hectares. Ce n'est pas rentable à cultiver. Ils ne peuvent pas être autosuffisants avec la culture de ces terres. Et ils ont envisagé un moment de se regrouper pour créer des coopératives. Mais ils sortaient de tellement d'années de collectivisation qu'ils n'avaient surtout pas envie de se remettre dans des coopératives et des fonctionnements de groupe. Ils étaient super méfiants. Et ils avaient des raisons d'être échaudés. Donc les terres étaient trop petites pour être cultivées de façon rentable. En plus, ils n'avaient pas l'outillage. Ils n'avaient pas les moyens de cultiver leurs terres. Donc quand les grands fermiers français, italiens, hollandais sont venus en disant « Moi, je vous loue votre terre, vous aurez tant... » Alors c'est du fermage à l'ancienne, en Roumanie. Les nouveaux grands propriétaires, ils louent la terre, ils la payent en sac de grain, en sac de blé ou en sac de maïs, ou alors en argent comptant si les paysans préfèrent ça. Mais donc, ils louent la terre, ils rassemblent des milliers de parcelles. Quand vous voyez un registre agricole en Roumanie, j'ai montré par exemple Yves Grassa, ce très riche exploitant, Gascogne, qui s'est installé en Roumanie il y a 10 ans. Quand il nous montre le plan de son exploitation, c'est des milliers de tout petits bandeaux de terre, comme ça, de quelques demi-hectares, un hectare, qu'il exploite, lui, de façon regroupée, mais que ces petits paysans roumains ne pouvaient pas exploiter. Donc c'est pas un vol de terre, ils sont consentants, mais il faut bien voir derrière qu'ils sont payés une misère. La location des terres, elle est un peu décidée, le montant est décidé de façon unilatérale par Yves Grassa ou tout autre qui décide combien il va donner aux paysans. Parfois, il oublie de leur donner, parfois, il est en retard, nous, on a vu ça dans des villages, et puis, il finit par avoir un pouvoir localement avec les élus et autres, ça devient le fait du prince. Après, il dirige toute la vie économique et politique d'une zone entière, avec l'aide des autres grands propriétaires du coin qui sont les maires des villages, qui, comme par hasard, sont d'anciens cadres du parti, qui, eux aussi, au moment de la chute de Ceausescu, ont vite mis la main sur ces terres. Donc, on se retrouve dans des fiefs avec des seigneurs et qui orientent totalement la politique d'une zone agricole complète. C'est ça qui est dangereux. Mais bien évidemment, on se retrouve pas dans du vol de terre comme on a pu le voir dans d'autres pays. et je crois que ces bémols sont dans les textes que vous lisez dans l'expo concernant la Roumanie. Pour finir, je suis désolée, c'est moi la plus bavarde de l'histoire, mais par exemple, pour le Mozambique, là aussi, quand on voit Yann Lagrange, le sud-africain, qui est arrivé dans cette zone pour planter du soja, les gens se battent pour lui vendre la terre. Parce que, qu'est-ce qu'il leur dit ? Tu me vends ta terre et moi, je vais te donner du travail sur ma plantation. Ce sera terminé de te fatiguer à travailler ta terre puis avoir des récoltes plus ou moins régulières. Parfois, il y a des périodes de famine. Moi, je vais t'assurer un travail sur ma plantation, tu seras bien payé. Puis, je vais développer le village. Je vais bâtir une école, un hôpital, et blablabla, et blablabla. Et donc, les paysans se battent pour vendre leur terre. Sauf que derrière, les promesses, elles sont jamais tenues. Oui, donc ça, ça ne dure qu'un temps. Donc, jusqu'au moment où les paysans eux-mêmes prennent conscience de la tromperie, de la corruption massive au niveau des institutions de l'État qui ont facilité l'accaparement de ces terres à des grands groupes étrangers ou à des groupes nationaux importants. Donc, ça, c'est quelque chose de l'argument. Ce que je ne vois pas, moi, et c'est ce qu'il y a dans ton reportage, mais ce que je ne vous entends pas dire pour l'instant, mais c'est parce qu'on n'a peut-être pas encore abordé la question, c'est les capacités de résistance. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a... Alors, la menace du collectivisme, d'un retour à un type de collectivisme, ce que tu disais sur la Roumanie depuis la chute de Cheochescu, ça s'entend très bien, mais est-ce que, cependant, malgré tout, il n'y a pas la volonté de ces paysans, de se structurer pour faire barrage à cette disparition de leurs terres, mais quand on dit disparition de terres, c'est aussi disparition de villages, c'est migration importante de toute une partie de la population qui n'est plus en mesure de rester sur ces terres parce que les enfants, quand ils grandissent, ils décident de partir, de migrer vers des régions où ils vont pouvoir trouver du travail. Qu'est-ce que vous avez rencontré, vous, dans vos recherches, toi, dans tes reportages, sur ces structures de résistance, que ce soit au Mozambique, au Brésil, au Guatemala, à Madagascar ou ailleurs ? Je vais essayer de parler, Sophie. Mais moi aussi, j'ai l'impression que je parle beaucoup, mais en revanche, vous, vous ne parlez pas beaucoup. Moi, je voudrais poser une question. Je voudrais poser une question parce que, est-ce que vraiment tous les investissements faits peuvent être considérés comme des accaparements ? Il y a énormément de sociétés françaises qui, dans leurs rapports financiers, disent tout à fait officiellement qu'elles détiennent des dizaines de milliers d'hectares de forêts au Brésil pour faire du charbon, charbon de bois, pour produire leur acier. Elles ne s'en cachent pas du tout. Il y en a d'autres qui ont des champs de sucre absolument immenses, des producteurs d'EVAS qui sont entre les mains certainement de Michelin. En Ukraine, il y a du blé qui appartient à des sociétés françaises et où vous voyez de la publicité dans les journaux pour que les gens achètent des actions et tout ça, c'est totalement officiel. Alors, je me demande si le tableau que vous faites n'est pas simplement partiel et peut-être un peu trop noir parce que, sinon, ces sociétés qui ont de très bonnes réputations, elles se cacheraient, elles ne diraient pas aussi officiellement qu'elles investissent et qu'elles ont le sentiment, je pense, d'apporter quelque chose de très positif. Alors, ceci dit, je ne connais pas le sujet d'une manière globale, mais je connais cette partie-là. Je réponds ? Oui. Alors, effectivement, moi, je crois que vous mettez le doigt sur un problème, c'est que le mot accaparement, eh bien, il faudrait préciser son sens à chaque fois qu'on l'utilise et qu'effectivement, peut-être qu'il n'est pas forcément approprié dans tous les cas. Alors, il y a des chercheurs qui travaillent sur ces questions qui ont dit, bon, c'est fini, moi, accaparement, je n'emploie plus le terme, je vais parler de investissement, alors c'est investissement à l'agricole à grande échelle. Voilà. Donc, bon, alors, je dirais quand même que souvent, en tout cas dans les cas étudiés ici, il est quand même bien question d'accaparement. Et pour plusieurs raisons, puis je vais essayer de définir un peu de ce fait l'usage du terme. Donc, d'une part, c'est quand même dans un contexte d'opacité réglementaire. Donc, il n'y a pas de procédure réglementaire qui attribue de façon claire la terre. Donc, il y a ce problème-là avec problème d'information, de corruption, de consultation, là, mal faite, donc, en fait, les règles, alors, les règles ne sont pas respectées. Ou alors, les règles sont sujets à tellement de débats qu'elles sont irrespectables. Voilà. Et ça, c'est lié à plein de choses. D'autre part, je pense qu'il y a le sentiment d'injustice vécu, ressenti par les gens. On nous la prend, on nous la vole, c'est une forme de vol. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose de très fort qui justifie le terme d'accaparement. Mais, ces deux conditions, eh bien, et puis après, il y a le fait que ça va être une appropriation quasi-exclusive. Enfin, accaparer, c'est pour moi, et puis toi, eh bien, t'en es privé. Donc, je pense que quand il y a ces trois points-là, le terme d'accaparement, il est vraiment, enfin, il est tout à fait juste. Voilà, l'accaparement, c'est ces trois choses-là. Et qu'effectivement, il y a des cas où ça se discute, et je pense que l'exemple de la Roumanie, l'a évoqué par Marie, effectivement, peut-être le terme, il faut en parler, il faut préciser. Et là aussi, c'est une des responsabilités, je pense, des ONG militantes, et peut-être souvent des médias qui, par raccourci, présentent ce terme-là, parce qu'effectivement, ça mobilise les gens et ça mobilise contre, là, on revient peut-être à la question, parce que ça soulève l'indignation, et peut-être aussi, particulièrement, je dirais, en France, où on a quand même une conception de l'agriculture, où nos agriculteurs, c'est des agriculteurs exploitants, alors ils sont propriétaires d'une partie de leur terre, ils louent l'autre, mais on a quand même cette vision de l'agriculture familiale en France qui est très, très forte, et on pense que c'est le modèle, de façon générale, on pense souvent que c'est le modèle pour nourrir le monde et le modèle d'agriculture qui devrait dominer. Mais tout le monde ne pense pas à cette chose-là, en particulier, non seulement du côté des investisseurs, mais même à la Banque mondiale, à la FAO, il y a aussi des discours différents. Donc, accaparement, oui, attention, attention, mais en même temps, l'un des buts, c'est aussi de mobiliser. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on met en avant de façon peut-être disproportionnée les firmes multinationales, parce que, comme disait Marie, sur ces firmes-là, finalement, il y a beaucoup plus de moyens d'action possibles que sur de petits accapareurs nationaux des pays en question ou de pays où ces procédures réglementaires, finalement, l'État s'en contrefiche. Et en fait, ces grosses firmes, elles sont beaucoup plus exposées aux critiques, beaucoup, beaucoup plus, parce qu'elles relèvent de puissances états-uniennes, européennes, parce qu'il y a un contrôle des consommateurs, parce qu'elles sont dans des états démocratiques, enfin, je ne veux pas polémiquer sur le mot, mais en tout cas, où ce genre de contrôle existe, alors qu'une entreprise malgache, elle fera ce qu'elle voudra. Enfin, voilà, on peut rien, enfin, faire peu de choses. C'est surtout que ces grandes firmes pratiquent ces accaparements à une telle échelle. C'est-à-dire, quand vous prenez un groupe comme Valet, le groupe brésilien, mais c'est juste gigantesque, le niveau d'accaparement. Et là, vraiment, j'utilise ce terme sciemment. Quand vous voyez l'historique de Valet au Brésil depuis 40 ans, la façon dont l'Empire s'est construit, dans l'état du Paras ou autre, en Amazonie, et quand vous le voyez aujourd'hui se comporter de la même façon au Mozambique, avant d'aller exporter de nouveau son schéma dans le prochain pays qui l'intéressera, ou Rio Tinto, le brésilien, je suis désolée, ce sont des méthodes d'une très grande brutalité, que ce soit au Brésil ou ailleurs. Et d'accord, vous me dites, sur le papier, c'est légal. Ils ont acheté ces terres ou ils les ont louées. C'est l'État qui les... l'État mozambiquain ou brésilien ou autre qui les leur a attribués. Valet exploite des terres publiques au Brésil. C'est l'État qui lui a accordé ces terres. Donc sur le papier, c'est magnifique, c'est légal. Après, ce qui se passe sur le terrain, c'est une toute autre histoire. Vous pouvez très bien avoir acheté une terre légalement et après avoir des pratiques de voyous sur le terrain. Alors c'est dans les rapports de toutes ces entreprises. Eux, vous vous doutez bien qu'ils ne sont jamais allés voir sur le terrain ce que ça signifiait, ce qu'ils faisaient. Moi, j'ai eu quand même un moment totalement ahurissant avec l'équipe de l'AFD, l'Agence française de développement, l'équipe de Maputo. Donc ils sont des gens, quand même, une entreprise publique qui est censée faire, enfin une agence d'État, qui est censée faire du développement. C'est leur fonction. Ils ont un magnifique, ils louent une très très belle maison coloniale à Maputo. Ils sont absolument délicieux et charmants. Il y a une nouvelle directrice très sympathique. elle m'a demandé à la fin de mon mois de reportage de venir faire un débriefing de terrain à son équipe parce qu'ils n'étaient jamais allés dans les villages. Jamais. C'est moi qui leur ai raconté ce que j'avais vu. On leur a montré les photos. Il y avait les deux, mon universitaire et ma rédactrice, qui leur ont filé nos notes de terrain, qui les ont mis en contact avec Oxfam de Maputo, qui est extrêmement pointu sur ces histoires. L'agence française de développement à Maputo ne va pas sur le terrain. Donc, pour eux, c'est formidable sur le papier, c'est super. Ce sont des entreprises françaises qui investissent dans le développement. Et oui, effectivement, ça a l'air super chouette. Quand on parle développement, tout le monde est intéressé. Bien sûr que ce sont des pays qui ont besoin de se développer et de développer leur agriculture. Et peut-être... Mais selon quel schéma, comme tu dis, pourquoi est-ce qu'on leur impose notre schéma et de quelle façon notre schéma de développement est imposé ? Tout le monde ne veut pas faire de la monoculture extensive. On peut très bien nourrir la planète autrement. Je crois que quand même ce débat, c'est un peu acquis maintenant. Et donc, c'est le cas, par exemple, de la Roumanie qui voit ces grandes plaines céréalières d'un côté mais qui aimerait bien arriver à garder une agriculture familiale par ailleurs. C'est toute la diversité qui est en question en ce moment parce qu'on plaque des schémas d'agriculture extrêmement dangereux parce qu'on élimine toute diversité. Quand il y a une photo du Brésil là où on voit comment un plateau occupé avant par des centaines de familles est devenu un plateau de 100 000 hectares de soja et de maïs. Il n'y a plus rien d'autre. Est-ce que vous êtes sûr que c'est le meilleur moyen de nourrir la planète ? Et est-ce que vous êtes sûr qu'il faut anéantir des communautés pour ça ? Mais ça sur le papier c'est très joli on fait du développement mais dans quelles conditions ? Donc oui on est parfois un petit peu c'est la presse on est un peu réducteur on utilise des mots un peu durs mais oui c'est pour amener une réaction et une résistance et pour alerter une autre question de la salle non ? est-ce que tu veux compléter rajouter quelque chose ou est-ce qu'on aborde dès maintenant la question justement de ces formes de résistance que tu as rencontrées si tu veux en parler ça bouge voilà et ça alors ça bouge de multiples manières et peut-être ce qui est intéressant aussi c'est que moi ce que j'ai vu c'est que c'est des réseaux vraiment transnationaux à la fois branchés très branchés localement mais qui rayonnent à l'échelle globale de constellations d'ONG de militants de pas militants de gens voilà de paysans donc bon dans le cas malgages c'est des associations de la diaspora c'est des malgages de la réunion c'est une élite de la capitale et puis c'est des gens sur place qui alors un jour je ne sais pas c'est difficile le moment imaginer des gens qui n'ont jamais voilà qui n'ont jamais manifesté de leur vie et puis allez hop tout d'un coup on y va quoi et on y va et il y a la police et ça dégénère et puis il y en a qui vont en prison et puis et voilà quoi donc enfin bon il y a beaucoup de choses qui se passent et je pense que c'est aussi super de faire l'université populaire sur ce thème là parce que c'est aussi une façon aussi que ça continue ça se passe aussi ici ça se passe avec les photos ça se passe dans les journaux mais voilà c'est vraiment quelque chose un terrain sensible et il y a beaucoup d'évolution je vais repasser peut-être je ne vais pas passer le micro sinon je vais raconter des exemples mais raconte raconte là par exemple il y a eu un article alors les journalistes ont un rôle effectivement là dedans dans ces résistances très fortes mais il y a un article sur Mediapart sur justement le village malgache dont je reviens et il cite les paroles d'un chanteur alors là aussi il y a des artistes qui sont vraiment engagés là dedans notamment enfin à Madagascar c'est des musiciens il cite les paroles d'un chanteur qui dit voilà les paysans malgaches le grain de sable qui va faire dérailler la mondialisation et en une année même pas mais ils ont réussi voilà ils ont réussi alors comment est-ce qu'ils ont fait c'est assez compliqué il y a l'église qui les a soutenus l'église catholique qui les a soutenus il y a des gens qui étaient déjà politisés c'est des gens qui sont aussi à côté de la capitale donc ils ont beaucoup de contacts ils font internet alors là voilà on oublie ça donc bon dans les campagnes malgaches maintenant il y a des panneaux solaires et le panneau solaire c'est de tout petits panneaux solaires ils ne servent qu'à recharger le portable et alors par chance il y a des croisements d'ondes magiques il y a des endroits où on capte très bien donc il y a un café qui ouvre à cet endroit là et puis tout le monde et donc voilà ils font internet et ils s'organisent ils s'organisent comme ça et puis ils ont bien compris ils sont rentrés directement dans j'allais dire l'alter mondialisme global quoi ils savent très vite qui appeler comment contacter qui qui quoi etc etc là les gens que j'ai vus ils avaient réussi à avoir le représentant alors c'est même pas le représentant des Nations Unies c'est même pas pour Madagascar mais ça devait être pour la zone ils ont même réussi à l'avoir dans l'hôtel de luxe de Tana auquel ils ont été ils sont arrivés comme ça en catimini mais ils sont enfin en catimini mais ils sont quand même rentrés par la grande porte voilà habillés à la paysanne ce qui n'a rien à voir avec et ils l'ont vu et ils ont parlé et voilà et là le projet c'était un projet d'exploitation d'or et bien il est en stand-by maintenant depuis alors il est en stand-by depuis 6 mois environ alors vous allez dire ça ne veut pas beaucoup etc mais j'allais dire que le plus intéressant dans tout ça c'est que maintenant il y en a plein comme eux qui font la même chose et qui nous disent mais nous on est alors je ne vous dirai pas le nom du village ça s'appelle Swam Aman on oublie tout de suite c'est trop compliqué on dit Swam alors il y a Swam 1 Swam 2 maintenant on est Swam 3 nous c'est Swam 4 etc et voilà quoi et c'était magnifique de voir ce réseau en train de se faire et alors après effectivement les journalistes malgaches qui écrivent qui écrivent qui écrivent les journalistes internationaux qui commencent à écrire là-dessus voilà alors ça marche tellement bien que effectivement ce que je vous disais tout à l'heure je me disais mais oh là là quoi ça devient un casus belli diplomatique franco-sino-malgache ça bloque plein d'autres choses mais ça a marché et eux ils en retirent à la fois une enfin voilà alors après il y a plein d'avancées ça fait avancer la question foncière ça fait avancer c'était un projet d'exploitation de l'or ça fait avancer la régularisation de l'orpaillage local donc il y a plein d'avancées positives qui ont apporté que la lutte apporte voilà ça fait avancer oui les questions foncières je viens de le dire voilà et il me semble qu'ils ne sont pas les seuls comme ça qu'il y a plein de voilà en Afrique de l'Ouest il y a tout un réseau qui s'appelle le ROPA qui est assez connu mais qui défend enfin voilà qui défend les intérêts paysans de façon relativement efficace alors en Inde il y a une photo de Marie où il y a des manifestations de femmes notamment on dirait les adivazies c'est les adivazies les adivazies je vais te laisser en parler je rejoins complètement ce que tu dis c'est à dire que moi il y a des moments je suis totalement désespérée après avoir fait ce sujet parce que je me dis que le rouleau compresseur est tellement énorme comment est-ce qu'on va arrêter ce modèle de développement de l'agro-industrie et puis après quelque part on est rassuré quand on voit toutes ces initiatives locales vous avez vu que dans l'expo il y a toute une partie la dernière qui est consacrée à ça les résistants et effectivement il y a à la fois une résistance locale des mouvements de protestation et des actions locales pour bloquer ces processus d'accaparement et ils se sont organisés maintenant au niveau international donc il y a des plateformes il y a ActionAid il y a Via Campesina il y a de plus en plus de plateformes qui associent ces différents mouvements paysans selon les continents ou autres ou transcontinentaux ils vont dans des conférences internationales moi au Mozambique j'arrivais quasiment pas à avoir d'interlocuteurs dans les syndicats paysans et les ONG parce qu'ils étaient tous dans des conférences dans des pays au Brésil ou en Europe même chose pour mes interlocuteurs roumains qui étaient des conférenciers reconnus à Berlin ou ailleurs ils voyagent ils sont invités ils viennent témoigner on a vu avec Sting et les Indiens d'Amazonie qui venaient témoigner de la situation des grands barrages toujours pour le groupe Valais d'ailleurs on les voit ces gens là maintenant on les voit dans des conférences internationales des réunions on les voit pendant la COP 20, 21 et autres donc ils se font entendre ils sont visibles ils communiquent par internet très bien maintenant effectivement dans tout le moins de petits villages de la Brousse il y a au moins un ordinateur et de l'information qui circule il y a des initiatives qui sont qu'on voit un petit peu partout donc la dernière partie de l'expo c'est ça ça vous montre des petites rébellions des petits combats donc ça va être les femmes mayas qui sont allées jeter des pierres sur l'armée ce jour là avec leurs hommes ils se sont battus contre l'armée pour bloquer la route pour empêcher les ouvriers qui travaillent sur le chantier d'extension d'un barrage d'arriver au chantier ça faisait des mois qu'ils bloquaient ce chantier alors c'est des petites victoires mais ça fait parler de leurs combats et ça fait prendre conscience aux gens de leur pays c'est le mouvement des sans-terres qui est quand même ultra connu aujourd'hui ça fait 40 ans de lutte au Brésil pour protéger les droits des petits paysans d'abord contre les grands éleveurs les fazanes des roses maintenant contre Valais puis contre d'autres donc ça fait un sacré paquet d'initiatives maintenant qu'on trouve dans un petit peu tous ces pays qui s'organisent maintenant quelle va être vraiment leur puissance face aux grands groupes qu'est-ce que les sans-terres peuvent face à Valais je citerai un exemple vous connaissez tous le CCFD Terre solitaire qui est la plus grosse ONG française et bien le CCFD qui est très pointu sur ces questions d'accaparement finance des ONG dans pas mal de pays concernés par ce phénomène ces financements permettent de payer des avocats qui vont aller défendre devant les tribunaux les dossiers de ces petits paysans donc au Guatemala moi j'ai assisté à des luttes à des occupations de terre par des sans-terres au Guatemala ou au Brésil qui sont initiés par des ONG locales appuyés par des avocats qui eux-mêmes reçoivent de l'aide et des subventions de grandes ONG occidentales tout ça fonctionne maintenant très bien en relais c'est ce que j'ai expliqué au début de l'expo que moi déjà j'aurais pas pu faire ce travail d'enquête sans les ONG et ce sont des ONG françaises qui m'ont mise en lien avec des ONG locales qu'elles soutiennent et qui localement organisent la lutte mais tout ça fonctionne très bien en relais maintenant tu veux rajouter quelque chose oui non mais le truc qui est aussi intéressant c'est que donc en fait quand ils arrivent à bloquer à bloquer un projet merci quand ils arrivent à bloquer un projet c'est aussi alors bon ils ont réussi à bloquer le projet mais c'est aussi quelle alternative ils vont être capables de construire parce que tout d'un coup enfin moi ce que j'ai vu c'est des gens qui tout d'un coup se sont retrouvés c'est David contre Goliath et puis ils se rendent compte de l'échelle internationale du combat et puis ils se rendent compte que leur terre alors ils savaient déjà qu'elle avait de la valeur pour eux dans leur système d'agriculture de subsistance etc mais là ils se rendent compte qu'elle a une valeur à l'échelle globale et donc elle a une valeur multiple c'est pas seulement pour produire pour gagner des sous c'est sa valeur environnementale c'est sa valeur culturelle c'est plein de choses et qu'est-ce qu'ils vont en faire quand ils arrivent à sauver leurs droits à préserver leurs droits qu'est-ce qu'ils veulent en faire et quels projets alternatifs ils peuvent construire et ça je pense que cette question-là il commence à à vraiment enfin moi ce que j'ai vu à vraiment se la poser avec une très grande conscience et c'est super intéressant de voir les réponses qu'ils peuvent qu'ils peuvent y apporter et en s'inspirant de discours enfin de choses qu'ils entendent ou de modèles qui circulent mais ça peut être alors tout d'un coup il y a quelqu'un à Madagascar qui vient me parler de permaculture parce qu'il a lu ça et je sais pas où et voilà et alors vous voyez l'aller-retour la permaculture je sais pas quand j'ai lu un peu là-dessus on m'a dit que c'était un système inspiré d'aborigènes australiens puis qui arrive dans l'agriculture urbaine entre autres à Paris puis qui revient à Madagascar alors qu'ils font de la permaculture comme monsieur Jourdain sans le savoir depuis bon 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 de cette espèce d'aller-retour comme ça mais alors il y a ça mais il y a autre chose il y a des filières des filières équitables il y a on va monter du tourisme mais nous-mêmes on va faire de leur paillage mais nous-mêmes enfin voilà cette capacité là les Anglais ils disent empowerment prise de responsabilité prise de pouvoir enfin qui est vraiment c'est enfin voilà ça c'est c'est une chouette un chouette résultat de ces luttes là je dirais oui monsieur monsieur non ici là-bas je crois vous avez un micro oui vous n'avez pas parlé de l'impact des biocarburants sur le phénomène d'accaparement des terres un petit peu mais peut-être que Sophie veut en parler ça a été évoqué peut-être pas assez oui ça a été ça a été un des un des moteurs du phénomène incontestablement il y a eu pas mal de publications académiques là-dessus il y a une revue qui s'appelle Alternatives économiques qui en fait republie des textes de différentes revues dans le monde qui a fait plusieurs numéros spécialement sur agrocarburant et accaparement des terres avec des tas d'exemples sur la canne à sucre par exemple il y a la canne à sucre il y a le coût du maïs selon les pays et puis aussi j'ai l'impression que la dynamique des agrocarburants a aussi rencontré certaines limites et donc enfin voilà ce qui est aussi intéressant c'est que l'accaparement par exemple quand il y a une entreprise une entreprise qui obtient une concession sur je sais pas 30 000 hectares soi-disant pour faire des agrocarburants et ben quand l'agrocarburant marche plus ben elle a toujours sa concession et elle va faire autre chose parce qu'il faut rentabiliser le terrain avec autre chose moi dans le cas malgache j'ai vu pas mal de plantages entre guillemets d'agrocarburant parce qu'à un moment il y avait une plante miracle et puis que finalement ben non elle était pas si miraculeuse que ça le jatropha par exemple et ben jatropha ben voilà badaboum quoi mais bon voilà on s'est rendu compte quand même qu'au Brésil il y avait beaucoup de terres qui étaient uniquement maintenant dévastées du fait des biocarburants on peut légitimement se poser la question de l'intérêt des biocarburants au niveau de la planète et de l'impact des biocarburants sur la planète alors pour la planète peut-être mais pour le Brésil parce qu'il y a des raisonnements à différentes échelles ben ils ont choisi d'axer leur politique énergétique en disant ben voilà on a entre guillemets nous avons beaucoup de terres disponibles c'est toujours le mot qui est utilisé la disponibilité des terres donc beaucoup d'espaces disponibles peu de ressources pétrolières le Brésil est un pays émergent on va miser sur les agrocarburants et comme en plus les européens en veulent ben on va même pouvoir les européens ou les états-unis les américains du nord on va même pouvoir leur en vendre donc le Brésil il a une stratégie effectivement de développement des agrocarburants sur ces terres entre guillemets disponibles avec de la canne à sucre Monsieur ? Oui au-delà de ces cas de résistance nombreux dont vous avez parlé connaissez-vous des cas où les rapports de force étaient tels que l'état était contraint ou amené tout simplement à mettre en place de réelles politiques de redistribution des terres dans le cadre de politiques de coopération y compris avec d'autres pays d'autres états ou d'autres puissances économiques et non pas dans le cadre de l'asservissement comme celui dont vous nous avez parlé depuis le début C'est ce que je vous disais par exemple la Roumanie est en train de reconsidérer sa politique d'attribution des terres sur les pays que moi je présente dans ce reportage non pour l'instant il n'y a pas de changement de stratégie on est toujours dans le même modèle j'ai pas d'exemple on a cherché en plus pour répondre encore au monsieur tout à l'heure qui disait mais c'est pas possible que des grands groupes avec pignons sur rue et de tels comportements nous on a on a cherché des exemples positifs on voulait montrer que parfois ça pouvait marcher on a vraiment cherché on a eu quelques exemples au Mozambique notamment à Grosmos là que je montre en photo il y a quelques groupes qui sont parvenus à faire du développement un peu plus respectueux des populations locales donc qui ont fait une monoculture mais en réattribuant des terres aux paysans locaux avec des terres de qualité équivalente en aidant à développer les communautés en les soutenant en ayant un véritable dialogue avec les chefs de village bon mais on a trouvé un exemple pour 100 d'exemples négatifs et alors après au niveau des états là Cambodge ben non pas pour l'instant Mozambique non Roumanie je vous dis ça change ça bouge un petit peu Guatemala certainement pas puisque là c'est le tout palme africaine ils sont à fond dans le palmier à huile en ce moment pour les agrocarburants donc ils sont en train de dévaster le pays avec ça et l'Inde je ne suis pas retournée en Inde depuis 2008 pour voir s'il y avait des changements mais j'en doute un petit peu tout ça ça prend du temps vous savez c'est comme un énorme cargo qui est lancé avant de ralentir sa trajectoire et lui faire changer de trajectoire on est tellement engagé dans ce modèle depuis ces 30-40 dernières années et puis il y a des retours qui ne sont pas possibles quand vous avez anéanti une forêt primaire vous faites quoi ? c'est ce qui se passe en Amazonie c'est terrifiant la vitesse avec laquelle on détruit la forêt en Amazonie on ne reviendra pas en arrière et les rivières polluées les grands barrages regardez toute la politique des grands barrages au niveau mondial en ce moment vous anéantissez des écosystèmes définitivement et puis les communautés détruites éparpillées vous ne les reconstituez pas on parle des adivassies ne serait-ce que dans les états du Tjarkhand et du Tchattisgar à cause de ces histoires là aussi c'est des histoires dans les histoires dans ces états-là il y a une guérilla naxalite qui sévit depuis les années 70 en lutte contre le pouvoir central qui utilise le thème de la réforme agraire pour justifier cette lutte donc vous avez la guérilla naxalite d'un côté l'armée la police indienne de l'autre tous ces gens s'affrontent allègrement et au milieu vous avez les aborigènes qui sont utilisées d'un côté et de l'autre pour se battre et le résultat c'est que là alors que les états avaient été créés pour eux avec des systèmes de réserve pour qu'ils pratiquent continuent à pratiquer la chasse la cueillette l'exploitation des forêts et autres c'était normalement des réserves protégées pour ces aborigènes entre la lutte entre l'armée et les naxalites les accapareurs industriels et le reste les adivacis ils fuient par centaines de milliers ils fuient ces régions ils fuient leurs villages leurs communautés et il y a un exode massif des adivacis vers où ? ils partent vers les grandes villes ils partent vers d'autres régions et c'est toute une culture qui est en train d'être anéantie tout un tissu social et culturel et ça c'est irréparable c'est irréversible même si la tendance s'inversait il n'y aurait pas de retour de cette population sur leur territoire non ils ne reviendront pas monsieur merci donc je suis responsable du mouvement artisan du monde nous nous pensons avec le CCFD avec lequel nous travaillons régulièrement il y a un soutien aux communautés locales qui est très important on pratique avec nos partenaires à peu près 120 coopératives dans le monde ce qu'on appelle le prix juste en fait il n'est pas si supérieur que ça au prix mondial il est supérieur au prix mondial mais ce n'est pas seulement ça que nous faisons nous disons aux communautés il faut vous organiser on vous appuie par des primes de développement une communauté où il y a une école où il y a un dispensaire où les gens travaillent ensemble dans un esprit démocratique se défendra beaucoup mieux face à un grand projet d'accaparement où elle résistera mieux les gens n'attendent pas grand chose de leur état et disent nous on a été très très déçus par nos par nos gouvernements ce qu'on on compte sur nos forces il faut repartir à la base il y a un déficit d'investissement des gouvernements locaux dans l'agriculture qui est effrayant un collège je reviens du Sénégal un collège où il n'y a pas d'électricité où il y a trois salles pour quatre classes et avec des élèves 78 en sixième quel avenir on peut donner alors je crois qu'on a une responsabilité de consommateurs et de citoyens ici il y a des mouvements à rejoindre des protestations à exprimer dans l'accaparement des terres dans les expulsions forcées il y a forcément de la violence ça doit être dénoncé il faut rejoindre les associations signer ces protestations je crois qu'on peut faire quelque chose ici aussi ce qui semble récurrent dans tout ce que Marie et Sophie ont dit même vos interventions c'est que ces accaparements vous regardez ce terme là pour l'instant pour faire simple ne se produisent que dans les états où il y a un fort niveau de corruption et que s'il n'y a pas à corruption à ce moment là il y a des garde-fous ou en tout cas il y a des systèmes mis en place qui permettent de faire des barrières soit parce qu'il y a des structures associatives soit parce qu'il y a des structures syndicales soit parce qu'il y a des mouvements qui peuvent s'opposer à ces accaparements malheureusement la plupart des états dont on a parlé aujourd'hui plus d'autres bien sûr sont à des niveaux de corruption massifs les trois grandes compagnies sucrières au Cambodge qui exploitent massivement ces terres qui ont été pour le coup volées aux agriculteurs pour être confiés à un des fidèles un des bras droits d'Avun Sen le premier ministre omniprésent et systématiquement réélu très démocratiquement il faut bien sûr le souligner au Cambodge c'est quelque chose qui malheureusement ne va pas disparaître du jour au lendemain tant que le système de corruption est dominant tant que le système de corruption est aux manettes il n'y a pas d'alternative et ce sont en effet comme le souligne monsieur et je ne suis pas je suis assez d'accord avec vous ce ne sont que des initiatives citoyennes qui peuvent venir à l'encontre de cette dérive la corruption de Wunsen est de notoriété publique c'est une famille de corrompus qui est en train de piller le pays enfin là je veux dire tout le monde est unanime là dessus or c'est lui et sa famille qui attribuent les concessions et vous voyez les dégâts à l'arrivée il y a des initiatives aussi parfois malheureuses on parle des politiques du FMI de la Banque mondiale et autres retournez voir si vous pouvez l'histoire de la canne à sucre au Cambodge qu'on raconte c'est une initiative de l'Union européenne qui a amené ces accaparements ça partait de la bonne volonté de l'Union européenne qui a voulu faire qui a lancé un programme qui s'appelle tout sauf les armes c'est un programme d'aide au développement l'idée c'était on facilite les transactions avec des pays en voie de développement on va leur acheter leur production alors ça peut être du textile pour le Cambodge c'est du sucre on va leur accorder des tarifs préférentiels des exemptions douanières on va les aider à produire et exporter en Europe et comme ça on va soutenir le développement de ces pays donc le Cambodge on va acheter toute la production de sucre du Cambodge à des tarifs intéressants évidemment les pourris du Cambodge quand ils ont découvert ça qu'est-ce qu'ils ont fait et bien ils se sont rués sur les terres pour planter de la canne à sucre pour nous vendre leur sucre donc il y a les pourris cambodgiens il y a les pourris thais qui sont arrivés très vite qui se sont fait accorder des concessions par monsieur Wunsen ou d'autres ministres véreux parfois même on déclassifie des réserves naturelles des forêts classées protégées tout ça hop on remet ça dans des terres qui peuvent être exploitées et puis on attribue ces concessions à des hommes d'affaires qui rémunèrent grassement ces attributions on chasse les paysans et alors je vais vous dire au Cambodge ça rigole pas au Cambodge ça veut dire on amène les bulles de l'osère avec l'armée la police qui viennent aider le pardon alors on rase les maisons ils arrivent de force dans les villages ils disent aux gens vous sortez de vos maisons parce qu'on va les raser donc ils rasent les maisons ils brûlent ils brûlent les récoltes ils brûlent tout ils brûlent les maisons ils virent les gens par la force ceux qui protestent sont mis en prison battus on leur fait même payer des amendes pour avoir résisté et ça va jusqu'aux assassinats je pense que je vous apprends rien en disant qu'il y a des leaders paysans syndicaux des avocats des membres d'ONG qui sont assassinés au Guatemala au Brésil enfin bon Chico Mendes reste dans toutes les mémoires tous les protecteurs de l'environnement et et autres sont abattus comme des chiens donc ça va très très loin oui moi je pensais ça me faisait penser surtout à l'expérience du Mexique les indiens du Chiapas il y a aussi les huichols enfin d'autres indiens qui sont sur des terres très riches et qui résistent depuis au moins 30 ans et pour eux la terre appartient à celui qui la cultive ils ont ils ont cette cette coutume là donc ils cultivent les terres et c'est même pas une propriété c'est même pas une propriété c'est une appartenance temporaire c'est un droit d'usage c'est encore plus fort que ça oui vous avez raison mais bon avec les conférences intergalactiques qu'il y a eu etc c'était des pionniers un petit peu de la résistance contre l'occupation de terre et parce qu'il y a les plus grandes plantes médicinales par exemple il y a un tiers des plantes médicinales les bichols c'est l'ambre c'est l'or etc on m'a fait signe qu'il restait 5 minutes donc c'est le moment de vous précipiter tous pour la dernière question une remarque une question oui ça plombe un peu le sujet il faut dire on sort pas de l'âge très joyeux et c'est vrai que les sources d'espoir sont assez maigres quand même on se dit ouais ils sont chouettes c'est incroyable ils arrivent à se battre à se mobiliser l'internet tout ça ça facilite mais en même temps on se dit putain qu'est-ce qu'on pourrait faire et on se dit nous citoyens qu'est-ce qu'on peut faire ouais juste pour aller un peu dans ce sens là enfin il y a eu là deux questions qui posent enfin il y en a eu d'autres mais qui posent la question du rôle de l'état et bah alors pour dire que d'un côté ils sous finalement un des accapareurs puis pour dire mais qu'est-ce qu'il faisait mais qu'il fait pas grand chose puis effectivement et on voit bien comment les dynamiques qui se produisent elles sautent enfin moi j'ai l'impression qu'elles sautent l'échelle étatique comme si c'était voilà d'association locale à association locale d'association à entreprise et parfois entreprise multinationale parce qu'il y a des négociations effectivement avec des entreprises qui justement essayent elles aussi de faire bouger les choses moi j'ai vu alors voilà inattendu la banque mondiale avoir fixé des garde-fous très très précis donc ça pose vraiment je dirais la question des échelons du politique à quel niveau on peut décider et à quel niveau on peut avoir du poids est-ce que c'est le niveau local est-ce que comment porter le niveau local au niveau global qu'est-ce qu'on fait au niveau des états ça pose vraiment ces questions-là avec effectivement on a tous les exemples qui ont été cités c'est dans des états faibles où est-ce faible et violent parce que justement ils sont parfois d'autant plus violents qu'ils ont été faibles mais vous voyez beaucoup de cas d'accaparement ça vient dans des états qui sont voilà pas très pas bien solides donc voilà finalement la capacité d'action le pouvoir c'est à quel niveau et qu'est-ce qu'on peut faire à ces différents niveaux à ces différents niveaux-là y compris au niveau des états là où pour le moment c'est pas évident je voulais donner le mot de la fin à Marie non 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 mais je voulais rajouter quelque chose il y a quand même des choses qui évoluent forcément les grandes entreprises vous savez ne sont pas idiotes elles savent bien qu'à un moment donné elles doivent soigner leur image c'est quand elles ont on a connu l'époque où elles polluaient allègrement il a fallu quelques décennies de protestations pour qu'elles commencent à avoir des comportements un peu plus respectueux de l'environnement aujourd'hui elles ne peuvent plus polluer de la même façon de la même façon on commence ça commence à bouger au niveau du commerce équitable donc on met de l'éthique dans l'étiquette on commence à faire un peu plus attention dans quelles conditions on fabrique nos vêtements ou nos équipements donc là aussi ça bouge d'accord pas très vite mais il y a quand même une prise de conscience et au niveau de ces accaparements là aussi on commence à parler investissement socialement responsable ISA dans les grands groupes financiers moi j'ai été contactée par des entreprises qui m'ont dit nous on aimerait bien faire mieux mais pour ça il nous faut de l'info avant de savoir comment on va investir l'argent des caisses de retraite ou autre on a besoin d'infos pour savoir comment le faire mieux alors c'est très hypocrite pour l'instant c'est juste essayer de se racheter une conscience souvent mais quand même le frémissement est là et je pense que c'est là dessus qu'on pourra les avoir qu'on pourra lutter c'est qu'à un moment donné ils vont avoir un tel déficit d'image si on continue à dénoncer ce qui se passe qu'ils vont être obligés de bouger de faire bouger les lignes moi j'espère ça qu'à un moment donné ils pourront plus regarder en face leurs actionnaires quand on saura un peu plus comment je vous dis Valais Valais c'est pas des gens bien c'est un grand groupe oui ils développent ils font du développement dans leur pays oui ils donnent du travail mais ils ne se comportent pas bien ils font ça avec une grande brutalité avec une vision à très court terme pour leur pays ou d'autres pays et on leur impute des assassinats très clairement ils se sont débarrassés de gêneurs en utilisant des pistolets ross des assassins de la police ou de l'armée donc ça va quand même loin donc si on continue systématiquement à leur mettre un peu le nez dans le caca en dénonçant les ONG les journalistes vous on va peut-être faire bouger les lignes mais ça prend un temps infini malheureusement ils sont en train de sacrément changer leur fusée d'épaule au niveau énergétique par exemple au niveau de la protection de l'environnement et les chinois se comportent mieux en ce moment que monsieur Trump ils sont en train de fermer leurs mines de charbon en Chine oui l'autre il les rouvre ça y est c'est sur la fin que ça s'anime c'est n'importe quoi on est obligé de clôturer je suis désolé là on était parti pour refaire une bonne partie de la planète jusqu'à minuit mais désolé on est coupé court la prochaine fois merci en tout cas merci de votre accueil merci Marie merci Sophie Moreau et bravo à l'université populaire merci merci